M. le Président, la flambée des prix de l'immobilier est un des sujets les plus courants dans les discussions au Québec, notamment pour les adultes de mon âge. Chaque semaine, on voit des articles sur les 100 000 logements manquants au Québec ou sur des gens fortunés qui flippent des maisons ou des blocs d'appartements pour faire une passe d'argent. Avec regret, on ne peut pas dire que le gouvernement en fait suffisamment, même que je ne l'ai jamais entendu aborder le phénomène de la spéculation immobilière. J'espère qu'il ne minimise pas la colère des jeunes sur l'enjeu de l'habitation, parce que c'est toute une génération de Québécois qui subit les effets d'un marché immobilier hors de prix. M. le Président, la spéculation immobilière est un réel enjeu. Avant que les jeunes perdent tout espoir de posséder un jour une propriété, qu'est-ce que va faire le gouvernement pour s'y attaquer? M. le ministre des Finances. Merci pour la question. C'est un sujet extrêmement important. Effectivement, la demande pour les biens immobiliers est extrêmement forte, parce que la pandémie a provoqué un désir d'avoir plus d'espace. Et en plus, on a mis les taux d'intérêt à 0 %, ce qui a stimulé la demande. Donc, on a besoin, puisque la demande est forte, il faut stimuler l'offre. C'est pour ça. D'abord, ce n'est pas juste le gouvernement. Il y a eu une hausse des mises en chantier l'an dernier au Québec, donc du secteur privé, de plus de 50 %. Donc, le marché privé réagit. Ensuite, nous avons financé les 15 000 unités de logements sociaux qui avaient été promises, qui n'étaient pas adéquatement financées, avec 950 millions. 3 000 logements abordables, avec un nouveau programme. Nous avons resserré les règles hypothécaires pour tempérer l'endettement à la demande. Nous avons resserré les pratiques de déontologie des courtiers. Et pas plus tard qu'hier, M. le président, il y a eu une hausse de taux d'intérêt de la Banque du Canada qui va tempérer la demande. Alors, le marché va s'équilibrer et on fait tout ce qu'on peut dans le respect des contrats privés. Première complémentaire, Mme la députée de Gaspé. M. le Président, c'est drôle et ce n'est pas drôle parce que chaque fois qu'on parle de crise du logement avec le gouvernement de la CAQ, il y a le ministre des Finances qui nous répond sur un air complètement détaché, à peu près les mêmes réponses. J'ai foi que le marché va s'équilibrer de lui-même. Il ne faut surtout pas soutenir la demande en aidant les premiers acheteurs. Consolez-vous, Montréal est moins pire que Vancouver. Bref, il reste passif pendant que des spéculateurs sont hyper actifs et dopent le marché immobilier. Va-t-il enfin intervenir dans ce far-west immobilier? M. le ministre des Finances. Bien, je regrette. Le secteur privé a un rôle. Les mises en chantier sont en hausse de 50 % au Québec. La Banque centrale est celle qui doit contrôler l'inflation. Il y a eu une hausse de taux d'intérêt de 50 points de base hier. On a resserré les pratiques des courtiers pour qu'ils défendent les premiers acheteurs, interdire la double représentation. On a resserré les règles hypothécaires. Et surtout, on travaille sur l'offre, M. le Président, avec la construction de logements sociaux, la construction de logements abordables. Deuxième complémentaire, Mme la députée de Gaspé. Je poursuivre l'énumération. On peut favoriser la construction. On peut essayer de faire diminuer le prix du bois, créer une taxe anti-spéculation. Plusieurs façons d'agir sur l'offre, M. le Président, parce que le gouvernement ne veut rien faire pour la demande. Rien faire n'est plus une option. Est-ce que le ministre peut enfin nous dire pourquoi ma génération n'aurait pas le droit d'accéder à la propriété? M. le ministre des Finances. Bien, au contraire, votre génération a le droit d'accéder à la propriété, puis c'est pour ça qu'on travaille à l'enrichissement collectif. Nous sommes 23 % de la population canadienne, mais seulement 20 % de son économie. C'est inacceptable. C'est pour ça qu'on a des mesures en main-d'oeuvre, des mesures pour la productivité des entreprises, pour créer de la richesse. C'est pour ça que le revenu disponible a cru plus vite que la hausse d'inflation au Québec depuis le début de la pandémie. On va continuer à travailler sur l'offre parce que la demande est plus forte que l'offre. Si on stimule la demande, on ne fait rien pour aider le marché.